Bonjour, merci de me retrouver pour une nouvelle guidance pour ce mois de juin, effectivement j'ai mis un peu de temps à revenir, mais voilà, j'allais dire que c'est un métier que j'aime pas trop ce mot là, mais il faut vraiment ne pas être fatigué, être vraiment dans de bonnes énergies et en vivant pour faire une belle guidance, quelque chose de vrai, de sûr, de pur, donc quand je suis, voilà, comme je sens, je suis trop fatigué, je préfère ne pas faire, que de faire quelque chose qui ne correspondrait pas, voilà, qui ne serait pas en accord, voilà pour la petite explication, allez, on va voir pour quel signe va être la guidance du mois de juin, ici, vide, quel signe pour joie, hop, 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 on va faire nos amis balance, allez, on débalance, on va voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juin, et on va voir l'énergie, d'accord, optimisme, joie, réussite, bonheur, vraiment le soleil, c'est vraiment une très très bonne faire, donc vraiment ce mois-ci, pour vous, tout vous sourit, je pense que vous avez accompli, voilà, si je reprends la suite aussi, parce que, moi, je me rappelle, pas tout le temps, mais je sais que pour les valeurs, ça a beaucoup bougé, et voilà, et là, je pense qu'ils ont accompli ce qu'ils devaient accomplir, donc ils sont juste dans, je profite de ce changement, je profite de cette béatitude, voilà, je rayonne qui je suis, je suis heureux, heureuse, tout va pour le mieux, et j'ai du soleil dans ma vie, c'est ça, et le fait d'avoir du soleil dans votre vie, du coup, c'est-à-dire, vous transmettez aux autres aussi, cette joie, ce bonheur, cet enthousiasme, donc, vraiment, rayonnez, parce que je pense que vous, bien, vous êtes rayonnés qui vous êtes, parce que vous êtes vraiment de très belles personnes, et au moins, vous avez donné du soleil aux autres, il n'est pas déguisable, alors, on va voir, avec le tarot des arcs, on est balance, balance, c'est moi, je le dis, merci, je vous dis, balance, donc, balance, ascendant balance, et signe et lunaire en balance, je ne sais pas si je l'ai dit, oui, je ne sais pas si je l'aurai fait, donne le Gabriel, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, donc, vous voyez bien que vous êtes sur la réussite, allez vers ce poids, vous inspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide, donc, vous êtes bien soutenus, demandez là-haut de trouver les bonnes personnes, je ne sais pas, si vous avez un doute sur quoi que ce soit, pour trouver votre chemin, pour trouver, j'allais dire, une nouvelle vocation, mais une nouvelle voie, enfin, vraiment, demandez là-haut pour vous mettre les bonnes personnes, qui vont vous donner conseil et vous accompagner, mais en tout cas, voilà, vous pouvez y aller, la réussite est avec vous au mois de juin, oh là là, hé, ah 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 ah, si vous n'êtes pas dans le bonheur, le soleil, la joie, l'enthousiasme, je ne comprends pas là, bon ben voilà, on vous le redit la vie est merveilleuse épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès bon, rayonnez, rayonnez, rayonnez c'est rare que je sorte deux cartes comme ça donc avec le 7 de Mickaël on vous dit quand même qu'il y a une meilleure façon de faire, donc c'est peut-être pour ça que vous vous demandez quand même que vous mettez les bonnes personnes sur votre chemin vous me dites réfléchissez avant d'agir il y a un peu cette notion de partez pas tout le tout parce que tout est beau, tout est magnifique tout va bien, donc yes c'est ça non non j'avais envie d'y être creusé un peu soyez sûr faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, donc c'est bien pour ça on vous dit demandez conseils en même autour de vous voilà, ne faites pas les choses toute seule ou toute seule quand même renseignez-vous bien et ne négligez pas les détails donc il y a vraiment cette notion de ne pas faire cavalier seul la réussite est là on vous parle de pensée positive d'aspirer, d'aller vers sur quoi vous aspirez là c'est pareil ne vous inquiétez pas allez sur vraiment ce qui vous ce qui vous compte ce que vous avez envie de faire c'est à dire même si c'est fou c'est un peu pas de connu de dire ça mais voilà c'est vraiment mais écoutez-vous écoutez-vous mais soyez bien accompagné demandez aux archanges de vous libérer de tout regret culpabilité ou inquiétude c'est pour ça qu'il faut que vous leur demandiez bon ben vous avez un très beau jeu ne vous inquiétez pas voilà c'est ça mettez de côté vous n'avez pas besoin de regret, de peur, de doute et tout non non il y a la réussite la seule chose c'est vraiment que ne faites pas tout tout seul voilà je pense que ça résume bien alors on va voir sur quoi vous devez lâcher prise les balances pourquoi les balances lâchent prise c'est encore mieux ça s'est retourné donc on est bien de faites de la place à la paix intérieure rayonnez qui vous êtes faites le calme en vous cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant des moments de méditation concentrez-vous sur la piétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur les autres ressentiront de bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité donc faites calme et lâchez les pensées obsessionnelles donc s'il y a vraiment quelque chose ben comment on dit les doutes les peurs les regrets il faut lâcher de côté sinon c'est pas que ça va vous courir la vie mais là voilà alors que vous avez tout pour rayonner et être heureux vous allez vous vous mettre du négatif si vous êtes obsédé par une personne ou une situation concluez ce dilemme à l'esprit donc on vous dit bien de recontrer ben voilà à vos guides à la source comme vous voulez vous faites à vos ressentis vos convictions cela vous aidera à clarifier la situation et voir à la résoudre ok ok bon on va voir l'essentiel qui va vous accompagner on fait balance l'essentiel pour le mois de juin on a l'annette je laisse aller mes doutes et ma déprime passagère on retrouve ça je pense que là l'essentiel c'est vraiment pour vous aider à dépasser vos doutes je choisis de rentrer dans l'action parfaite qui se présente à moi maintenant je perçois ainsi plus clairement mon projet de vie dans la joie l'abondance et le rayonnement pour moi-même et ce qui m'entoure bon ben voilà je vous parle bien du soleil modérisseur avec patience et gratitude je remets mes objectifs entre les mains de l'intelligence pour m'assurer de leur parfait accomplissement donc à l'aise ce voici vous pouvez vous en mettre sur les poignées vu que c'est vraiment le châtrade de jaune donc le plexus d'accord sur le poignet sur le chakra du plexus solaire pour vraiment rayonner qui vous êtes et avancer avec ses limites attention aux contre-indications toujours avec les huiles essentielles ok allez on va faire un petit coup de sentimentale pour les balances alors les balances qui jouent sentimentalement les balances qui jouent les balances sentimentalement les balances qui jouent parce qu'il y a une carte qui nous avance le moins que toi tout 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 alors là quand tout 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 comme ça hop désolé hop 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 allez il y en a vu quelques-unes c'est parti on va se prendre ça arrive on vous pense déjà que vous allez avoir une invitation d'accord vous allez être invité à un événement familial de tout ordre ça peut être mariage, baptême réussite de diplôme que vous voulez concert, que vous voulez, vous allez recevoir voyage, vous allez recevoir une invitation vous avez aussi quand même des difficultés d'accord, sentimentalement des freins, des obstacles, des difficultés alors moi c'est toujours pareil toujours vos peurs, vos craintes, vos doutes qui font que vous n'osez pas vous n'osez pas, vous n'osez pas vous mettre à nu voilà, vous avez peut-être si le bataire vous avez peut-être peur de de retrouver de l'amour voilà, vous êtes peut-être en réparation enfin, sentimental bien sûr mais il y a un peu de difficultés et d'obstacles bon, c'est pareil pour les couples bon, sentimentalement il y a peut-être des doutes, des freins un peu de retard on n'arrive pas peut-être à se comprendre peut-être que parce que personnellement vous êtes dans la réussite et du coup s'occuper d'autres c'est peut-être plus compliqué c'est toujours pareil on aime aussi s'occuper de son propre bonheur et c'est important mais on a bien des fêtes, des activités, des sorties donc profitez voilà ce que je peux voir par rapport à ces sorties si vous dites que je les balance par rapport aux difficultés, aux obstacles bon, ben voilà vous ne vous inquiétez pas vous trouvez la solution donc il n'y a pas de soucis donc même s'il y a un peu de difficultés sentimentalement un peu d'obstacles, quoi vous allez trouver la solution la bonne solution donc il n'y a pas de soucis sentimentalement c'est ok voilà mes balances écoutez moi je vous souhaite vraiment de rayonner que vous êtes profité de cette joie et de cette réussite et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous